Salut à tous, ici Carboum, bienvenue à ce sixième épisode de The Walking Dead Telltale. Donc, la dernière fois, Glenn en a trouvé des provisions, avait trouvé une survivante potentielle, et en grand buceau qu'il est, il voulait absolument l'aider et espérer en avoir quelque chose en retour, clairement. Et puis, il s'avérait que la survivante était mordue, et ensuite, Glenn a dit quelque chose qui l'a fait chuter dans mon estime à une vitesse assez déconcertante. Non, enfin, blague à part dans la série, Glenn est un personnage que j'apprécie énormément, et là, pour le coup, franchement, non, il y a des trucs qui se disent pas, Glenn. Bref, et au passage, je conseille aux gens qui espèrent se faire suivre une fille, dire, tu as un petit ami en New York déçu, ce n'est jamais une bonne chose à faire, c'est quelque chose qui va soit faire flipper la fille, soit l'énerver, soit lui faire comprendre que c'est juste ses fesses qui vous intéressent. Donc, dans aucun des trois cas, ce ne sera une bonne chose. Bien, après ces conseils sentimentaux en survie d'apocalypse et zombies, nous pouvons reprendre. Allons-y. Bien, enfin, on doit s'occuper de l'arrivée. Donc, on peut trouver des médicaments, ça pourrait y aller. Avec un peu de chance, ça donnera des scènes plus sympas. Ma foi. Peut-être que je trouverai les clés. Bien, bien, bien. J'espère que j'ai gagné la hache quand même. C'était cool, l'oeuvre d'avoir une hache. Allez, encaisse. Enquisse. C'est le dernier coup qu'on aura. Et ce qu'il y a de l'autre vient de revenir comme l'un d'entre eux. Comment le f*** ? Je pense qu'il peut y avoir plus de quelques jours avant tout ce qui s'est passé. Oui, je pense aussi. Nous devons garder ça dehors d'ici. C'est un petit tir. C'est vrai. Vous avez essayé de venir là et de trouver des armes ? Je l'ai fait, mais c'était trop risqué. Et puis un groupe de gens ont appris et ils ont essayé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'est le plus de ceux que vous voyez, se passer autour. Oh non ! C'est le gars qui y a des clés. Comment peux-tu être sûr ? Non. J'ai trouvé ça dans l'office. C'est ce gars dans la photo qui travaillait ici. Les clés sont en lui, c'est aussi bonnes et meilleures que nous pouvons faire. Je suis en train de trouver. Je pense qu'il a fait un truc. Il n'aurait pas besoin de temps, non ? Non, juste quelques secondes. Peut-être qu'il y a une façon de se distraire et de vous en payer un peu de temps. Et si je regarde juste ? Une seconde de chercher et nous savons si il a des clés. Non, j'ai l'impression que j'aurais dû regarder d'abord et... C'est un travail de fortification. Oui, ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas eu de clés là ? Est-ce que tu peux faire quelque chose avec ça ? Oui, j'ai l'habitude de faire avec des trucs comme ça quand j'étais jeune, mais il n'y a pas beaucoup à faire avec ça maintenant. Et j'en ai mis mes robots. Est-ce que j'ai eu decito les robots ? N'ai promenu que ça ? Tu penses que tu peux faire quelque chose avec ça ? Tu sais ce que je peux faire ? Qu'est-ce que c'est ? C'est universel ! Je peux le programmer pour travailler avec ces téléphones sur la rue. J'espère que le pouvoir est toujours en train. Tu peux juste faire ça ? J'ai mémoris tous les codes quand j'étais dans l'AV. J'en ai essayé. Putain ? C'est un auto suisse mec ? Ces téléphones sont en train. Et je suis sûr qu'ils font beaucoup de bruit derrière ce glace. Ils ne peuvent pas atteindre cette brique. Comment vas-tu, Glenn ? Tu sais. Comment vas-tu ? Bon, déjà on va parler des sujets difficiles qu'on a eu. Je t'en ai dit que tu peux faire de la mort. Comment ça peut être que malheureusement trop vite ? Tu sais quand les choses sont débrouillées, les gens font des dingues. Je comprends. C'est pas moi. Je ne suis pas à l'éteindre. Je ne suis pas à l'éteindre. Pas à l'éteindre. Pas à l'éteindre. Tu dis, «offrirait la bruitée ». Je sais que je l'ai fait. Pourquoi tu en fait ça ? Elle n'a pas à l'éteindre. Elle n'a pas à l'éteindre. Elle aurait trouvé une façon à l'éteindre. Je... Je pense. Tu ne peux pas faire quelqu'un lutter. On lui a donné la meilleure option. Ah oui. Je veux dire. Clairement, ce serait... Je ne suis pas le con s'il avait fallu pour... Suicider... Fier le flingue. Au moins, c'était... Ça se connaissait rapidement. Il ne la se ratait pas. Est-ce que tu sais la combinaison de la porte sur la porte ? Pourquoi ? Oh, tu sais. J'ai pensé que j'allais me placer mes pieds. Tu es probablement mieux à l'éteindre si tu dois. Qu'est-ce que c'est la prochaine étape ? Je ne sais pas. Je veux dire... C'est-ce que tu as l'éteindre ? Qu'est-ce que ta famille ? Oui... Je... 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 Eh.. pour... On est là... couldn't... C'est pas... S'il n'est pas que tu pleins ? Ouais, je peux le arrêter. Ok. Il n'y a pas. C'est bon. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est traumatique. Je suis sûre que quelques gens sont sortis. Peut-être qu'ils sont tous les rescuels. Mais encore, peut-être pas. C'est un truc de journal. Bon. Alors comment est-ce qu'on va se dénarder ? C'est vrai. C'est vrai. Sérieusement ? C'était ça la solution ? Péter le cadenas à coups de hache ? Non mais, tu trouves de la gueule. Et la canne, ça aurait été trop compliqué ? Ah, je te jure. Bon. On va lancer. Bon, c'est vrai que pour la lancer, ça aurait été compliqué. Très bien. C'est vrai. Bon, ils ont l'air humains d'un coup. Soudainement, je les trouve beaucoup plus humains. Allez, vite. Be careful. Be careful. Keep an eye out, will ya ? Est-ce pas discret ? C'est vrai, Franchard. C'est vrai, Franchard. Mais je sais que si tu étais là, tu t'es mort pour toi. Donc... Oui. Je vais assume que c'est ce qui s'est passé. Tu trouves-les encore ? Un second ! Mi t'il pas. Je suis désolé, Franchard. Je suis désolé, mon Dieu. Je suis désolé, C'est pour vous. Je suis désolé. C'est pour moi beaucoup. Je suis désolé, Franchard. Si. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! On va recrocher hein ! Oh, regarde ! Oh ! Oh ! Oh ! Fuck ! Ah ! Putain ! Oh ! On va du coup ! On va de la tex ! Ouh ! Ouh ! Allez, finissons vite ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Pfff ! Putain ! J'ai envie que ce soit plus pliné ! Ouh ! God ! Ouh ! There we go ! Ouh ! Holy crap ! Run ! Ouh ! Mais d'un coup il est moins qu'il est moins que j'ai dégoûté ! Putain ! Oh ! T'es moins qu'il est moins qu'il est moins qu'il est moins qu'il est plus ! Mais ça a été très fort ! Mais nous a fait ça ! C'est tout qui nous a prévu ! C'est ce qui m'a pas besoin ! J'imagine que je n'aurai pas d'attitude familiale plus touchant que ça, donc on va s'arrêter là sur cet épisode, sur cette note, sur ce dernier contact avec notre famille, vu le lit où étaient les parents, je ne pense pas que je les reverrai. Donc je vous dirai et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de The Walking Dead. Voilà, je vous dis ciao à tout le monde.